Coucou tout le monde, bienvenue chez l'Élysée et les Alliés, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons faire les signes astres aujourd'hui, on va regarder que vous réservez les astres pour les trois prochains mois à venir. Bien, nous allons commencer, j'ai déjà tiré les cartes préalables, j'ai mélangé, j'ai partagé, bon bref, on va commencer, on verra par quels signes nous allons commencer. Bien, nous allons commencer par les balances, une soleil, lunaire, ascendant, que vous réservez les trois prochains mois, les balances. Bon, pour vous les balances, pour les trois prochains mois ici, ça commence plutôt bien avec l'audace. L'audace, voyage pour certaines personnes, voyage, changement au niveau de lieu de vie, travail ici, ce qui va amener en son lot d'instabilité aussi. Vous allez être un peu perdu et perplexe dans tout ça, mais c'est un changement positif pour vous, parce que je vois ici pour les balances, pour les balances ici, il y a un changement de vie, il y a un changement de vie, changement, vous allez devoir vous installer, vous réapproprier les lieux, un nouveau cadre, une nouvelle vie, beaucoup de changements ici. Oui, mais il y a un changement positif, mais au niveau de, il va falloir entreprendre encore, comme s'il y a quelque chose à décider au niveau de votre mieux-être, votre bien-être, qui peut être aussi une relation sentimentale, fraternelle, paternelle ou amoureuse. Et si, il y a vraiment quelque chose à définir là où vous avez un peu du mal à visualiser et comment les choses vont se présenter. Malgré que c'est votre souhait depuis longtemps de pouvoir avoir accès à ce nouveau changement qui peut être professionnel, amical ou comme je disais, sentimentale. Il y a surtout le déménagement, c'est bien, mais pour certaines personnes, il y en a qui partent, mais qui ne savent pas si l'autre personne va suivre après, donc si leur moitié va suivre et qui ne savent pas s'ils vont s'y plaire ou s'ils vont aller. Il y a une nuance de nostalgie dans tout ceci, on a un peu du mal à voir. Au niveau mieux-être, vous avez peut-être pensé qu'en partant ou en changeant, ça irait mieux, mais non. Pas du tout. Pas du tout parce qu'il y a encore beaucoup de choses à entreprendre. Il y a encore long voyage à faire. C'est comme quelqu'un qui ne se sent pas bien et qui pense qu'en changeant de lieu, de partenaire, de ville, de village, de maison, ça irait mieux, mais non. Donc, ici, le problème, ce n'est pas l'endroit, c'est vous, en fait. Ce qu'il faut travailler, c'est d'abord vous, les balances à l'intérieur. Vous voyez, il y aura pourrait y avoir des gens autour de vous, la famille, qui a un peu du mal à vous cerner ou qui pensent que vous êtes instable dans votre façon de prendre des décisions. Il y a aussi, surtout, la peur de se retrouver seul. Mais au fond de vous, ce que vous recherchez, c'est vraiment cette sécurité affective ici. Sinon, je ne dirais pas, sentimentalement, financièrement, ce n'est pas mal ou ça ne va pas être mal, mais c'est vrai que ce que vous ressentez le plus ici, ce qui vous manque le plus, ça va être justement cette sécurité affective. Mais il va falloir que vous déterminez, que vous mettez les objectifs clés en place pour pouvoir y recéder, pour pouvoir y arriver. Et pour certaines personnes, comme je vous disais, ça peut parler d'un domaine professionnel aussi, un nouveau changement de vie, un nouveau projet qui va vous prendre beaucoup de temps, au point de ne pas laisser assez de place à d'autres choses que à votre mieux-être, à votre bien-être. J'ai envie de vous dire, tant mieux, il y a beaucoup de bouleversements. Mais il y a un travail aussi qui doit être fait en normand et qui doit être fait interne. Donc, ce n'est pas le lieu ni les personnes autour, c'est vraiment vous ici, le problème. D'accord, les balances, c'est pour les balances, une soleil, lunaire, ascendant. Bien. Bien, nous allons continuer avec quels signes ? Les lions. Ça, c'est pour vous, les lions, votre signe astro, signe soleil, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes, si ça vous parle. Peut-être pour avoir un complément d'information. Ou si votre signe principal ne vous parle pas, peut-être vos autres signes ascendants, lunaires, pourront mieux vous parler. Bien. Nous allons regarder que vous réservez les trois prochains mois à venir pour vous, les lions. Bon, les lions, ici, on nous parle énormément de nostalgie pour vous, les lions. Les nostalgies, les souvenirs d'enfance. Il y a, vous êtes actuellement, il y a beaucoup de nostalgie où vous avez, vous pouvez même être en quête de vouloir reconquérir quelque chose, ou de pouvoir, de vouloir rattraper le temps, ou de vous viser à reprendre quelque chose que vous avez perdu. Vous voyez, mais c'est surtout au niveau de la nostalgie. La nostalgie vous pousse à, en prière, j'ai envie de dire, en prière, à dire, j'ai envie de reconquérir cette personne, ces personnes, ou avoir, revivre cette harmonie, cette innocence dans ma vie. Il pourrait y avoir, il y a beaucoup de regrets ici. Beaucoup de regrets par rapport à des choses que vous n'avez pas fait, des souvenirs d'enfance ici. Il y a aussi pour d'autres personnes, même, l'envie de faire une réunion de famille, pour pouvoir remettre les choses en plat, pour pouvoir reprofiter pleinement de cette famille que l'on avait, ce mieux-être, cette structure. Mais actuellement, on voit bien que, même si vous avez vraiment cette intention, il y a, comme si en face de vous, il y a quelqu'un qui est fermé, et qui ne veut surtout pas revivre ce que vous l'avez fait vivre. Vous voyez, il y a ce besoin. C'est comme quelqu'un qui a donné plusieurs fois une chance, et qui ne veut plus vivre ça. Ou comme, aussi, pour certaines personnes, ça peut être, vous disiez, c'était bien avant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça, je préfère partir, je préfère prendre la décision d'aller vers autre chose. Oui, il y a eu des bons moments, il y a des bons souvenirs, mais ça peut être aussi que vous vous sentez lésé, ou plus vraiment faisant partie de cette famille, peut-être parce que vous avez appris des choses, ou parce qu'on vous a dit certaines choses, ou tout simplement parce que vous-même, en tant qu'adulte, aujourd'hui, vous vous dites, il est temps de passer à autre chose, il est temps de s'émanciper, il est temps de prendre une autre décision, et de s'éloigner des siens, en espérant pouvoir trouver mieux, ou alors en espérant pouvoir fonder quelque chose de pareil que ce que vous avez laissé. Pour certaines personnes, c'est ça. On quitte un peu, on quitte la terre des ancêtres, on quitte le cocon familial pour aller vivre sa vie ailleurs, en espérant pouvoir reproduire la même chose, pour certains, c'est ça. Et pour d'autres personnes, c'est le contraire. C'est le contraire, on veut surtout reproduire ce que l'on a vécu soi-même, parce que soit c'était malsain, et pour d'autres personnes, on a envie de reconquérir son ex, père, ses enfants, la mère, ses enfants, ou pour d'autres personnes, il y a aussi le besoin de retourner vers des siens. Mais il y a des gens qui sont un peu fermés, fermés à cette union, ou tout simplement, c'est ce que vous avez fait. Moi, pour certaines personnes, je vois beaucoup de va-et-vient ici, de répétition, rien qui n'aboutit, mais il y a beaucoup de blocage. Beaucoup de blocage, vous avez besoin d'être guidé, vous avez besoin d'être aidé, vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne dans cette démarche, donc n'hésitez pas à aller voir un psy, ou c'est peut-être que vous regardez la guidance, peut-être de votre autre, qui a besoin d'être aidé, qui a besoin d'être guidé, qui a besoin vraiment de l'accompagnement spécifique pour ce qu'il est en train de vivre. Peut-être que pour vous, c'est rien, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être accompagné. Accompagner aussi, même besoin d'un mentor, ça peut être aussi, dans votre cas, quelqu'un qui a besoin de toute sa famille pour aller dans l'autre clan familial, pour demander des excuses par rapport à ce que cette personne, elle a fait. Mais pour d'autres personnes, ça peut être aussi ça. Il peut y avoir aussi, mais pour certaines personnes, il peut y avoir un manque de confiance en vous. On vous encourage à aller vers quelque chose de beaucoup plus concret et de vraiment briser la glace. Et pour d'autres aussi, il peut y avoir le besoin de se retrouver aussi, de retourner vers sa stabilité religieuse aussi. Retrouver foi en quelque chose. Et pour dire peut-être que ça va aller mieux ou peut-être, justement, ce que vous avez, les valeurs qu'on vous a inculquées, vous vous dites, c'est peut-être mieux aujourd'hui. Par cette douceur ou par cette foi ou par cette croyance, vous pourrez accéder à beaucoup de choses ou atteindre un certain objectif aussi que vous vous êtes fixé. Et il y a des personnes qui se retournent aussi à la religion, à la religion, je ne sais pas laquelle. Mais aussi, il y a ce besoin d'exprimer les choses avec beaucoup de douceur et avec beaucoup de joie, de plaisir. Et aussi, il faut oser dire des choses. Parce que oui, vous faites ça, mais vous faites, pour certaines personnes, vous faites un peu passer pour ce que vous n'êtes pas. Donc, oser dire des choses. Oser aussi réclamer à l'autre personne ce que vous attendez concrètement de la relation. Il y a cette carte qui s'est envolée, qui est Vierge, sur les cartes des lions. Peut-être que vous aurez affaire à quelqu'un d'un signe de Vierge ou c'est votre ascendant Vierge. En tout cas, on vous encourage à écouter la guidance des Vierges. Sur ce, donc, pour vous les lions, je vais m'arrêter là et je vais directement poursuivre avec la guidance des Vierges. J'espère que cette guidance va vous aider à y voir peut-être les trois prochains mois. Je vous dis merci beaucoup les lions de m'avoir écoutée et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Coucou. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Nous allons continuer avec vous, les Vierges, signe solaire lunaire, pour les trois prochains mois à venir. Que vous réservez les trois prochains mois à venir, vous, les Vierges. La corde du masque est sortie à l'envers, aussi qui nous parle de dualité, mais cette dualité n'a plus sa place. Il y avait peut-être comme une notion de prudence, mais il n'y a plus besoin de faire attention parce qu'apparemment, les choses semblent entrer dans l'ordre ici. Pour vous, les Vierges, signe solaire lunaire ascendant. Si la guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder vos autres signes qui vont peut-être être beaucoup plus parlants pour vous. Bien, pour vous, la première carte ici nous parle d'ensemble de réunions, de familles aussi, de convivialité, de retrouvailles. Pour certains, ça peut parler aussi de rassemblements comme une réunion, une fête ou une réconciliation pour certaines personnes. C'est une réconciliation pour certaines personnes qui amènent beaucoup de force, de détermination. Mais on voit bien avec cette réconciliation, vous avez été longtemps ou alors vous êtes dans une quête ici, vous êtes stressé, préoccupé, beaucoup de tension par quelqu'un entier qui vous a mis dans cette énergie ici. Vous avez fait confiance à cette personne. C'est comme si vous n'avez pas essayé de regarder en arrière. Comme quelqu'un qui vous fait des promesses et vous dites oui, 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 oui à tout, des belles paroles et vous avez dit oui, vous n'avez pas été assez prudente. Et finalement, vous vous retrouvez dans un truc un peu comme pris au piège, pris au piège par quelqu'un qui ne respecte pas ses paroles, par quelqu'un qui ne souvient pas vos besoins. Ou tout simplement, il y a une situation où vous vous sentez comme pas bien pour certains, ça peut être aussi la maladie, la maladie qui vous empêche d'être pleinement vous-même. Pour d'autres, vous êtes entouré, vous êtes aidé, vous êtes accompagné dans ces moments difficiles que vous êtes en train de vivre. Pour certains, au contraire, vous le cachez parce que vous n'avez pas envie que ça se sèche, que actuellement vous êtes en train de passer par une situation difficile. Vu de l'extérieur, il y a des gens qui font semblant, comme une sorte de façade de tout va bien, on est ensemble, tout va bien. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose de meurtri comme vous êtes complètement abandonné à l'autre personne et complètement à sa merci. Pour certaines personnes, c'est vraiment quelqu'un de très autoritaire ici qui vient un peu vous casser, vous empêcher de vous exprimer pleinement tel que vous êtes. Parce qu'avec ça, avec la prison ici, vous sentez prisonnier et cette tierce énergie qui est au centre de votre jeu, comme si vous ne reconnaissez plus cette personne, comme si elle vous imposait des choses que vous ne connaissez pas. Donc, entre le moment de la rencontre et actuellement, c'est comme si vous avez affaire en face de vous de deux personnes complètement différentes, vous voyez, complètement différentes. Pour certaines personnes, ça peut être aussi que vous êtes dans une triangulaire et que cette personne vous semble être quelqu'un de solide, d'assez confiant en face quand vous êtes deux ou qui fait la loi ou qui vous gère un peu à sa merci, que vous êtes un peu sur son, je ne sais pas, vous êtes sur l'avant ou ce que vous voulez ici. Mais que lui, de son côté, dans sa relation principale, c'est un peu la chose de la relation, tu vois, je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Donc, à vous, cette personne joue les chefs, l'autorité, tu fais ci, c'est moi qui décide, c'est moi qui commence, c'est moi qui domine. Mais de l'autre côté, dans une autre relation, c'est l'effet inverse. Elle subit, un peu comme si c'est qu'elle subissait, elle venait jouer le rôle de son bourreau avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, ça, c'est pour vous, les vieilles et pour d'autres personnes, comme je vous ai dit, il suffit de la maladie. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'est pas bien absolument et qui veut vous faire croire que tout va bien, mais qui est entouré, qui est soutenu et qui a plus besoin de votre soutien actuellement, qui a besoin de votre soutien que de votre jugement ou de vos critiques actuellement. Ça peut être une maladie qui ne se voit pas. La maladie, vous savez, les maladies psychiatriques, psychologiques, ça ne se voit pas. Au lieu de juger la personne, vous ne le savez peut-être pas, mais la personne a besoin de votre encouragement, besoin de votre présence, sans jugement, juste être présent et être à l'écoute. Ça, c'est pour vous, les vieilles, signes soleil, lunaire, ascendant. J'espère que cette guidance vous a plu. On va vous aider à y voir plus clair. Pour les trois prochains mois, je vous dis au revoir et à la prochaine. Nous allons continuer avec les signes. Nous allons continuer avec les signes des poissons, signes soleil, lunaire, ascendant, que vous réservez les poissons, que vous réservez les trois prochains mois. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale, intemporelle, et les énergies sont complètement interchangeables. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes, si le signe principal ne vous parle pas. Voilà, nous avons la fin, l'échec. Bien, ici, pour vous, les lions, il y a une décision à prendre. Il y a une dualité et une adversité aussi, pour certains parmi vous. Il va falloir que vous soyez focus, que vous soyez focus sur ce que vous êtes en train de vouloir faire et mettre en place actuellement, parce que vous aurez un peu tendance à être quelqu'un d'autre la nuit et à une autre personne le jour. Il faut que vous ayez la volonté d'aller jusqu'au bout. Il faut que vous soyez, vraiment, que vous ayez cette rage et cette arme d'aller jusqu'au bout. Les choses vont s'accélérer, et quand les choses s'accélèrent, ça mène son lot de bonnes nouvelles d'espoir. Et la famille va être très importante pour vous, ou c'est tout simplement cette idée de construire cette famille, ou d'avoir ce lien, ou d'avoir ce pire à terre, ou tout simplement d'avoir une structure solide qui vous pousse à aller de l'avant. Alors, on a la maison dans votre jeu deux fois, quand même. Donc, ici, il y a vraiment la maison, la vouloir investiguer aussi dans une relation sentimentale ou familiale, ici. Mais il y aura certains détails que vous allez comprendre, que vous allez voir, qui pourront mettre aussi à mal ce que vous étiez en train de faire. Comme si vous aviez tout planifié au préalable, mais finalement, il y a certains petits détails qui vont venir retarder les choses, ou qui vont venir mettre un peu à mal vos projets. Donc, vous avez idéalisé la chose. Ça ne veut pas pour autant dire que ça tombe à l'eau. Ça ne tombe pas à l'eau, mais il pourrait y avoir des restrictions, il pourrait y avoir du retard, il pourrait y avoir aussi de l'attente par rapport à ça. Ça peut être aussi le fait de vouloir construire une maison. Et vous avez, et l'entrepreneur, vous avez donné un délai, ou finalement, pour cause de matériaux ou de personnel, vous vous retrouvez en train d'attendre, ou alors, on est obligé de mettre quelque chose d'autre en attendant. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Et pour certaines personnes, si c'est au niveau de la famille, que vous êtes investi dans une relation, et que pour vous, l'année qui devait suivre, vous aurez déjà mis, vous aurez déjà, par exemple, fait ci, ça. Vraiment, c'est quelque chose qui était structuré, clair, vite, on fait vite, on fait vite. Mais finalement, vous vous rendez compte qu'il y a des petites choses qui vous échappent, que vous n'étiez pas conscient de ça, des choses que vous n'avez pas prêté attention à certains détails et qui viennent un peu mettre à mal ce projet que vous avez mis tellement de temps à mettre en place. Mais le centre de ton jeu, c'est l'évolution, c'est la pyramide. Vous allez graver les échelons, c'est aussi la passante et en sachant qu'il y aura du succès, mais que ça va prendre du temps. Ça va être pas à pas, c'est une évolution constante. Ça ne stagne pas, mais ça ne va pas aller comme tu voulais. Tu étais dans quelque chose ici de vide, maintenant, ça va arriver, ça va aller, mais ça va prendre le temps. Il y aura ici un petit désagrément, un petit désaccord qui va faire que tu vas peut-être revoir tes priorités et revoir tes objectifs en chemin. Parce que pour certaines personnes, vous avez dû exagérer ici, peut-être en donnant l'espoir à quelqu'un, mais finalement, vous restez plus dans un rêve débordant qui ne pouvait pas forcément se réaliser tout de suite. Vous voyez, des gens très enthousiastes m'ont raconté des trucs. Peut-être même une histoire relationnelle où vous en avez fait des tonnes. Je vais le faire, je te promets, je vais faire ci. Finalement, au bout de parcours, vous vous rendez compte que c'était que du blabla, que beaucoup n'étaient que construits sur du paraître et aussi beaucoup sur du parler, que quelque chose de concret. Donc pour vous ici, les poissons, peu importe, vous adaptez à ce que vous êtes en train de vivre, que ce soit sentimentale, professionnelle, amicale ou familiale, on voit bien que justement, le problème d'être focus, focus sur une chose, sur une chose, ne pas être complètement dans le désordre, l'impulsivité, peut mener à mal votre relation. Peut faire en sorte que finalement, tu avances seul dans une quête de quelque chose que finalement, tu décides seul. Tu ne laisses pas la place à l'autre personne d'y mettre, d'y mettre aussi ses propres idées. Et si vous êtes seul dans ces cas, au domaine professionnel, on vous demande quand même de faire attention, de faire attention à la... de faire attention au, comment on dit ça, au ressenti des autres. Faites attention au ressenti des autres, à leurs opinions aussi. À leurs opinions parce que seul, ça va, mais ensemble, vous allez beaucoup plus loin. Tu vois ce que je veux dire ? Ici, avec cette carte de l'espoir, que oui, l'espoir y est, mais il ne faut pas juste rester sur quelque chose de l'espoir, 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 aller dans l'exagération. Il faut aussi regarder qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que les autres peuvent t'apporter, qu'est-ce que tu peux mettre en place, qu'est-ce que l'autre personne peut mettre en place. Essayer de comprendre les opinions et les arguments de l'autre aussi. Essayer de donner un peu une place de parole à l'autre. Ne décide pas tout, tout seul. Tu vois, au niveau de la maison, c'est bien. Il y a cette stabilité, il y a cette stabilité au niveau du couple, retrouver tout ça, mais il y aura beaucoup de contraintes aussi. Il va falloir trouver un terrain d'entente. Et au centre de votre jeu, nous avons justement l'évolution et l'élévation, l'évolution marche par marche et gravit des échelons pas à pas pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain et plus structuré. Ça, c'est pour vous, les lions, c'est une soleil lunaire pour ce qui vous attend dans les trois prochains mois. Je vous dis au revoir. Pourquoi je dis les lions, les poissons. Peut-être que vous avez affaire à des lions. N'hésitez pas à aller regarder la guidance des lions. les poissons, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir. Et nous allons continuer avec les signes. Nous allons continuer avec les béliers, les signes solaires, lunaires, ascendants, que vous réservez les béliers les trois prochains mois à venir. N'hésitez pas à aller regarder vos signes solaires, lunaires, ascendants pour avoir un supplément d'informations. Bien, les béliers ici. Vous avez besoin d'y voir peut-être. Parce que franchement, pour les trois prochains mois pour vous, il y a ce, c'est l'ermite, la réflexion, voir plus clair, regarder, parce que pour le moment, ça peut être terne, un peu froid, distant. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vouloir faire ici. Il y a ce besoin de suivre son intuition. Il va falloir suivre votre intuition, être dans la réflexion, mettre les choses en lumière avant de pouvoir avancer. N'avancez pas tête basse, n'avancez pas sans réfléchir. Essayez de mettre des choses en place. Essayez d'y voir plus clair, de mettre la lumière sur des choses avant de vous engager dans une quelconque relation sentimentale ici. Parce qu'on voit bien, il pourrait y avoir quelque chose aussi qui est mis en lumière aussi, un sentiment partagé mis en lumière. Mais ce sentiment partagé mis en lumière ici peut amener aussi des complications sentimentales. C'est comme si c'est une relation, oui, qui va être, il pourrait y avoir beaucoup de temps de pause, aussi des perturbations, mais il y a beaucoup de moments de plaisir aussi. Mais il y a énormément de stress et d'angoisse, soit dû à une tierce énergie ici, soit dû à une tierce énergie, ou tout simplement à quelqu'un qui est autour de... Une tierce énergie, ça peut être une personne, comme ça peut être un événement, une situation financière désastreuse, les problèmes à la maison, les enfants qui ne supportent pas votre présence, qui ne vous aiment pas, une belle-mère qui ne vous aiment pas, un beau-père, je ne sais pas, moi, tu vois, tu adaptes ça. Mais on voit bien quand même que vous êtes quelqu'un de bébélique, quelqu'un d'assez réfléchi, mais aussi un peu borné. Parce que c'est la relation sentimentale que vous allez vivre, elle vous stresse, elle vous préoccupe. Ça va vous amener à beaucoup d'angoisse, au point où vous allez en être malade. Mais derrière tout ça, il y aura un moment de plaisir partagé. Comme si on vous disait, parce qu'au début de ton jeu, nous tombons sur l'ermite qui est en plein hiver, et au centre de ton jeu, nous avons l'hiver. Comme si on disait que c'est vraiment le moment idéal pour pouvoir concrétiser cette relation, ça va être en hiver. Que les choses vont être bien, mais la relation aussi va être un peu tumultueuse et tendue. Et c'est aussi la personne à côté de vous qui peut, ou ça peut être aussi vous, qui êtes trop dans l'assurance, trop d'amour, trop de fierté, trop de conscience en soi. Ne tombez surtout pas dans l'exagération et ne tombez pas dans quelque chose où vous allez finalement emprisonner l'autre personne ou l'empêcher de s'exprimer pleinement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vrai que Évitez quand même de vous imposer avec orgueil parce que pour certaines personnes, ça peut vraiment être que vous avez trouvé votre autre, mais avec l'amour aussi, le trop d'amour, de confiance, de toute façon l'autre part pas, ça peut vous mener à cette situation où vous perdez l'autre personne parce que justement, vous êtes dans la... que vous mettez la personne un peu dans l'embarras. Mais quoi qu'il en soit, l'amour finira toujours par vaincre dans votre cas. Il y aura des moments difficiles. Peut-être que vous allez justement soutenir l'autre personne par votre amour parce que là, on voit, il pourrait y avoir un mal-être ici ou une perte ou un stress ou une angoisse ou quelqu'un qui est malade, qui a été malade, mais vous allez vite aussi retrouver cette personne. Vous allez soutenir cette personne à aller mieux pour certains d'entre vous. Voilà pour vous les billets. Le message, je n'ai pas plus de message que ça. Vous pouvez adapter à la situation que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre prochainement. Vous allez dire que soit c'est vous, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui va être malade d'amour pour vous. Et ça pourrait être envahissant pour certains béliers. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé, les béliers. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes ascendants pour avoir un complément d'information. Ou si ça ne vous parle pas, peut-être vos autres signes pourront vous parler, lunaire et tout le reste. Voilà, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Bien, nous allons continuer avec quel signe ? Nous allons continuer avec les taureaux, signe soleil, lunaire, ascendant. Donc, les taureaux que vous réservez les trois prochains mois à venir. Les taureaux, signe soleil, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes, les taureaux, pour avoir un supplément d'information. Bien, les taureaux. Ouh, les taureaux. Ça va être compliqué, les trois prochains mois. Trop de charge. Trop de charge ici. Vous allez être débordé. Vous allez dépasser le temps. Vous n'aurez même pas assez de temps. Trop d'engagement à la fois. Trop d'engagement. Pourquoi ? Parce que vous êtes trop dans la générosité. Parce que vous donnez trop de votre temps au point d'oublier, de prendre un peu du temps pour vous-même. On vous demande de prendre un peu de la distance. On vous demande de prendre un peu de distance aussi par rapport à ces personnes. Vous vous sentez toujours et de vous. Prenez un peu du temps pour vous. Même si trop d'engagement, c'est pour vous. Même si c'est pour mettre à l'aise votre famille. Prenez un peu du temps pour vous. Ça va vous faire énormément de bien. Parce qu'on voit qu'après, vous allez être bloqué. De toute façon. De toute façon, après, vous allez être bloqué. Peu importe ce que vous êtes en train de faire. Si vous le faites parce que vous attendez quelque chose de quelqu'un, il n'y aura pas de productivité. Vous faites tourner en rond. Finalement, pas d'engagement possible, pas d'aide. Vous allez être perdu, mal guidé, mal conseillé et vous vous retrouvez sous un fil comme ça à un moment de flottement où finalement, vous ne savez pas très bien où vous en êtes avec cette générosité où vous donnez tout à n'importe qui, à tout le monde. Et que quand vous en avez le plus besoin, il n'y a plus personne. Il est temps pour vous. Vous allez certainement, pour certains taureaux, vous allez devoir vous éloigner même si vous allez perdre beaucoup de choses en chemin. C'est surtout pour vous préserver. Il y a vraiment ce besoin ou ce conseil ici. On vous encourage ici à vous préserver aussi d'abord avant toute chose parce qu'au centre de votre jeu, on a aussi cette maturité qui est là aussi. Ça peut être aussi un parent, ça peut être aussi une situation de depuis longtemps ou que vous vous sentez toujours redevable aussi. Redevable et que finalement, quand vous décidez de baisser les bras ou de ne plus rien faire, de ne plus apporter d'un peu de vôtre, vous vous sentez et tout est bloqué, tout est figé, comme si, si vous ne faites rien, les autres ne feront pas. Et finalement, vous êtes là, vous faites... Et en plus, la distance, il y a énormément de distance et ce que vous faites soit en voiture, soit à pied pour aller essayer de régler un problème, régler un problème qui finalement n'est pas... J'ai désolé de vous dire ça, mais qui n'est pas réglable du tout. Donc, si vous vous tuez comme ça pour pouvoir à tout prix avoir quelque chose, mais finalement, vous n'allez pas l'obtenir. C'est comme si vous perdez votre temps, vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie dans cette situation, dans les futurs qui finalement ne vont aboutir à rien du tout. Rien du tout. Vous avez envie de bâtir cette structure, d'y mettre du vôtre pour que les choses puissent être mises en place. Bien finalement, peut-être que vous allez réussir, mais le moment de pouvoir en profiter, vous ne serez pas là pour en profiter. Comme si vous alliez aider quelqu'un à renouveler sa maison et à rétaper sa maison parce que cette personne, vous sortez ensemble, c'est un exemple. Et quand la maison va être terminée, finalement, on va vous dégager et c'est quelqu'un d'autre qui viendra profiter de tous les travaux que vous avez faits à l'intérieur de la maison. Tu comprends ce que je veux dire ? Ça ne veut pas dire que c'est ta maison, ça peut être la maison de ton ex, de ton, de ton, de ta copine actuelle ou de ton homme actuel. Tu fais tout, tu donnes du sien, tu restructures, tu y mets du, tu décores quelque chose de magnifique même si les sous ne sont pas à toi. Au fait, c'est ton idée, c'est ton idée, ce sont tes recherches. Mais finalement, quelqu'un d'autre vient profiter de ton savoir. Quelqu'un d'autre vient profiter de ce que tu as mis en place. Est-ce que quelqu'un d'autre vient profiter de tout ce que tu as pu faire ? Ça peut être professionnel aussi. Ça peut être professionnel donc tu adaptes ça vraiment à ce que tu es en train de vivre actuellement les taureaux. Donc faites attention à ne pas vous faire arnaquer, à ne pas vous faire avoir ou à ne pas tomber dans l'excessif aussi, dans l'exagération au point de vous perdre en chemin. Et si vous ne le faites que pour vous-même, on vous encourage vivement à prendre un peu de repos pour vous. Parce qu'on voit quand même à la fin, ça ne va pas être très concluant non plus. Beaucoup de retard. Un moment de flottement, un moment de dancing où vous n'allez pas être très sûr de ce que vous êtes en train de faire. Et c'est les mêmes gens qui vont vous regarder un peu de haut là pour voir quand est-ce il va se casser la gueule, quand est-ce il va tomber. Mais à force de vouloir faire des choses pour prouver des choses, à force de vouloir faire pour prouver aux autres finalement vous allez vous faire du mal parce qu'il faut que vous sachiez ici que vous êtes en concurrence avec vous-même, avec personne d'autre. Que vous réussissez, c'est pour vous. Que vous déçuez, c'est pour vous. Les autres, ils n'en ont rien à foutre. D'accord ? La réussite, c'est à vous. C'est vous qui allez la savourer. La perte, c'est à vous qui allez c'est vous qui allez mordre la poussière. Dans les autres, ils vous regardent, vous savez, vous pensez être en concurrence avec eux, mais finalement, eux, à part vous pousser à bout et vous faire aller jusqu'à tomber dans l'épuisement, eux, que vous soyez dans la satisfaction, vous allez jouir seul de ces satisfactions, que vous soyez dans la peine, que vous soyez au fond du gouffre, c'est vous qui êtes au fond du gouffre. Les autres robots, vous venez, vous dites, oui, on comprend, on compagne, on est là, mais la personne qui subit, c'est vous, pas eux. Ok, les taureaux ? Signe soleil, lunaire, ascendant. Voilà, pour les trois prochains mois, ce qui vous attend, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Bien, nous allons continuer avec quel signe ? Avec les cancers. Signe soleil, lunaire, ascendant, pour les cancers que vous réserve, que vous réserve les prochains mois, les trois prochains mois, les cancers. Signe soleil, lunaire, ascendant. respecte que vous allez bien, nous allons regarder que vous réserve les trois prochains mois, les cancers. Eh bien, les cancers, félicitations, les trois prochains mois vont être mouvementés, vous allez être dans l'exploration, dans la quête, vous allez prendre les choses, des cours de taureau par les comptes, vous allez prendre des risques, des risques pour réussir, vous allez prendre des risques, soit c'est peut-être professionnel ou en amour ou peu importe ici. Une chose dessus, c'est que vous allez prendre un plaisir à faire chaque chose. Vous allez dans la séduction, vous allez vouloir absolument obtenir des choses ou quelque chose de cet homme qui est peut-être à distance de vous, c'est le femme aussi. On voit bien, vous allez être entouré, vous allez être aidé, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges d'idées avec cette personne. C'est comme s'il y a quelqu'un dans votre entourage ou une situation qui vous donne des ailes, qui vous donne des ailes via ces échanges, cette communication, via le fait de savoir que vous plaisez, que vos idées sont belles, que vous pouvez apporter quelque chose de différent, que vous pouvez perturber quelque chose ou amener quelque chose de profond dans une relation qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Donc, vous êtes donc vraiment là, c'est les trois prochains mois qui vont être très bénéfiques pour vous, les cancers. Vous n'allez vraiment pas laisser indifférents votre entourage, soit une personne en particulier, parce qu'avec votre savoir-faire, votre séduction, votre sympathie, votre souris, votre créativité, ça va vous permettre de retourner une situation en quelque chose de très, très bon pour vous. Très bon pour vous. Mais quand même, ne soyez pas excessifs dans votre façon de faire. Ne soyez pas frivoles non plus, parce que là, avec le fou et la séduction, on peut sembler être vouloir en profiter trop, peut-être possibilité que vous soyez seul actuellement et que vous dites « Ah, zut, maintenant que je suis seule et que je n'ai pas pu profiter avant, il faut que je profite de chaque instant, il faut que je me tourne à fond, il faut que je séduise, il faut que j'amasse, voilà vraiment ce que je ressens ici. Vous pouvez être dans l'excentricité ici, l'exagération. Il ne faut pas être dans l'ex... Et même frivole... Bon, de toute façon, vous faites ce que vous voulez, mais ici, ça ne sert à rien de vous perdre là-dedans. Vous êtes déjà naturellement, vous attirez déjà, vous faites tourner les têtes déjà. Peut-être que c'est votre style aussi vestimentaire qui va changer. Ça peut être aussi votre... Vous avez fait quelque chose au niveau de votre corps, de votre artistique, mais ici, il y a quelque chose qui change, qui fait que vous vous sentez mieux en mieux en accord avec vous-même. Avec aussi cette... la faculté de communiquer avec intelligence, aisance aussi, perspicacité et de séduire aussi, toujours dans votre façon de faire. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous êtes... Vous changez du tout. Vous changez. Vous changez. C'est évident que votre qualité va... Vos qualités ici vont vous ouvrir beaucoup de portes. Votre enthousiasme aussi. Ça va amener beaucoup de choses. Et si vous êtes célibataire, sachez que justement, une nouvelle rencontre viendra très rapidement vous redonner l'espoir de vivre des moments de joie, de bonheur, d'amour. Et si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, justement, votre... Comment je vais dire ? Votre enthousiasme, votre façon d'être va renforcer ce lien. Rien ne pourra venir ternir votre relation. Ou encore vos échanges parce que vous pouvez être en échange justement avec cette personne. Toujours aussi confiant et heureux d'échanger avec vous. Toujours influencé par cette façon de naturel que vous avez de vous donner à lui ou d'être présente dans cette... dans cette situation sentimentale. Voilà pour vous les cancers, signe soleil, lunaire ascendant. Il y a beaucoup... C'est justement cette impulsivité au niveau de la communication qui fait que vous êtes différente, en fait. C'est comme si quelqu'un... Vous osez. C'est ça, en fait. C'est le mot que je cherche. Vous osez dire des choses. Vous osez dire des choses. Vous osez être vous-même sans avoir peur de... Que va dire cette personne ? En fait, vous dites des choses. Vous dites des choses. Vous n'attendez pas que cette personne vienne lire dans votre tête. Vous dites des choses. Et comme ça, cette personne, au moins, sait à quoi s'attendre avec vous. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est plus âgé. Même s'il n'est pas plus âgé que vous, il pourrait y avoir une différence soit de culture ou même si vous avez le même âge. Ça peut être quelqu'un qui est beaucoup plus posé. Justement, votre fraîcheur, votre spontanéité vient changer un peu son quotidien et amener une joie de vivre aussi. Et c'est quelqu'un qui va vous accompagner, va vous soutenir dans tout ce que vous faites. financièrement, présence aussi, conseil, vous accompagner dans tout ce que vous êtes en train de faire. C'est quelqu'un, ici, on a fait à quelqu'un de poser. De poser qui ne demande que ça. Ça peut être quelqu'un qui voyage énormément ou qui a beaucoup voyagé ou qui a énormément découvert. Voilà. Voilà pour vous les cancers signes soleil lunaire ascendant. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Nous allons continuer avec les signes de Capricorne signes soleil lunaire ascendant les Capricorne que vous réservez les trois prochains mois. Les Capricorne que vous réservez les trois prochains mois. Les Capricorne en a un départ. On a un départ ici qui vous que vous ne dites que vous n'allez pas le partager avec quelqu'un. Vous allez vers quelque chose de nouveau et vous pouvez partir seul. Il y a une progression ici. Ça peut être nouveau job, nouvelle maison mais vous avancez et vous décidez de ne pas le dire. Vous partez sans rien dire et finalement vous décidez d'envoyer comme un courrier à quelqu'un pour lui dire que vous avez pris la décision finalement de vous aventurer dans cette nouvelle vie qui vous faisait de l'oeil. Ça peut être quelqu'un qui part et qui laisse tout et qui dit par exemple les responsabilités devenaient trop pour elles la charge devenait trop lourde mentalement et qu'elle n'en pouvait plus. C'est quelqu'un qui décide de vivre pleinement qui décide de s'épanouir qui décide de ne pas s'occuper de que durant les gens et qui part qui décide tout simplement de s'éloigner. et le fait de partir ça va amener beaucoup de ça va amener énormément de tension parce que ce courrier après avoir dit ça va amener énormément de tension mais aussi ça va ça va faire aussi comprendre à l'autre qu'elle avait besoin de ça c'est quelqu'un qui avait besoin de prendre cet envol parce que cette personne n'était plus bien c'est pas quelqu'un qui il n'y avait que des tensions et c'était peut-être même si on trouve que c'est lâche de n'avoir rien dit on a fait quelqu'un qui se dit peut-être c'est mieux pour elle finalement d'être partie c'est peut-être mieux pour elle comme ça au moins elle est bien elle est heureuse elle est bien ça peut être aussi vous découvrez que finalement cette personne est partie avec son amant ou est partie pour se rapprocher de son amant ou de son amante ou tout simplement pour quelqu'un par amour pas forcément par amour mais il y a beaucoup plus de désir ici de plaisir que l'autre personne amène c'est pas c'est 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 comme il y a une sorte de naïveté tu vois quelqu'un qui quitte tout femme et enfant ou homme et enfant et qui décide de suivre quelque chose de passager parce qu'avec cette autre personne elle ne prenait plus son pied ou parce qu'avec elle c'est léger c'est bien elle se sent vivre elle se sent revivre elle a vu une jeunesse qu'elle n'a peut-être jamais eue parce que cette personne s'est engagée trop tôt il y a vraiment ce truc là qui n'est pas vraiment qui n'est pas vrai mais qui n'est pas faux en même temps mais qui n'est que de qui n'est que du plaisir c'est comme quelqu'un qui va partir en disant j'ai besoin de prendre l'air tu vois c'est vraiment ça pas vraiment pour quelque chose de ça peut être quelque chose de concret mais cette chose de concret tu pouvais le faire là mais qui dit non je préfère m'éloigner de vous parce que ça va me faire du bien c'est vraiment ce que j'entends ici par par tout ce qui est en train de se passer parce que la distraction de cette personne le silence aussi de n'avoir pas dit des choses préférer partie ça va être ça va apporter beaucoup de tension ça va apporter beaucoup de tension parce qu'on va se dire au lieu de partir comme ça tu aurais pu m'en parler on aurait pu faire quelque chose on aurait pu arranger les choses mais c'est trop tard parce que cette personne même si elle n'est pas encore partie quoi que l'on dise elle ne changera pas d'avis parce que sa décision est déjà prise parce que sa décision est déjà prise elle va partir soit elle va accepter ce job soit elle va accepter ce truc en tout cas une chose est sûre c'est que c'est quelqu'un qui décide de partir elle part sans savoir vraiment où elle va même si vu de l'extérieur il y a cette assurance cette détermination de je sais ce que je veux je sais où je vais au fond d'elle vraiment elle part un peu naïve de je ne sais pas je vais la vie me conduit et je verrai ce que je vais découvrir ça c'est pour vous les capricornes et ça peut être aussi quelqu'un qui décide de reprendre aussi son droit parental pour certaines personnes ou qui décide de s'éloigner et de prendre avec des enfants et qui va apporter une certaine tension voilà voilà pour vous les capricornes c'est une soleil lunaire ascendant j'espère qu'elle vous a plu cette guidance qu'elle va vous parler c'est pour les trois prochains mois si ça ne vous parle pas n'hésitez pas à aller regarder votre autre signe peut-être ça va vous parler vous aurez peut-être plus d'informations concernant ce que vous vivez actuellement ou n'oubliez pas ça reste une guidance générale et les énergies sont complètement interchangeables ça peut peut-être parler de votre autre signe voilà je vous dis merci beaucoup et à la prochaine les capricornes au revoir et nous allons continuer avec vous les scorpions c'est une soleil lunaire les scorpions que vous réservez les trois prochains mois pour les scorpions ça va être compliqué beaucoup de batailles beaucoup de batailles ou batailles juridiques batailles juridiques ici ça va être compliqué batailles et ne vous faites pas avoir non plus ne vous battez pas pour quelque chose ou pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine vous pouvez vous battre pour une passion qui n'a pas vraiment d'amour au point de perdre tout ce que vous avez on voit bien ça va être compliqué pour vous les scorpions ça va être compliqué ici il y aura un conflit au sein de soit votre famille ou de votre groupe ici vous allez devoir faire attention à ne pas vous faire ne pas tomber dans quelque chose d'effumère d'inutile vous ne vous battez pas pour quelque chose d'effumère d'inutile parce qu'on voit finalement peut-être la justice va intervenir vous pourrez finalement tout perdre ici vous pourrez tout perdre donc soyez malin si c'est juste une relation ça peut être quelqu'un aussi un bon parleur qui vous pousse à faire des choses pareilles et finalement vous perdez tout donc si c'est une relation que vous n'avez pas vous n'êtes pas sûr prenez juste aussi du plaisir comme cette personne et confiance en votre instant écoutez votre instant écoutez votre coeur qui va vous guider dans ce que vous êtes en train de vouloir faire parce que si cette solution se présente à vous faites des choses bien tout simplement parce qu'il y aura juridiquement ça va être compliqué ça va être compliqué ici au centre de votre genre on voit bien ça va être il y aura beaucoup d'incidents d'accidents de secousses de pertes de non-emboutissements aussi il y a la manipulation quelqu'un qui va se servir de vous pour obtenir quelque chose qui va un peu prêcher le faux pour avoir le vrai tu vois qui va un peu jouer qui va attiser le feu et venir jouer au pompier alors que c'est elle qui est à la hauteur de tout ça faites vous confiance et ne vous battez pas uniquement pour des gens que vous n'êtes pas sûr de leur loyauté que ce soit professionnel ou autre ça peut être aussi un conflit professionnel ça peut être aussi le harcèlement au travail et que finalement vous vous retrouvez un peu pris au piège donc si jamais vous subissez du harcèlement au travail il faut qu'avant de porter plainte ou avant d'attaquer ou de contre-attaquer il faut que vous ayez les preuves donc n'hésitez pas à faire des photos ou à faire des vidéos peut-être en cachette parce que sinon ce que vous êtes en train vouloir faire dans le but d'aider quelqu'un ou dans le but de jouer les bons samaritains pourrait vous retomber dessus et même s'il s'agit de votre situation à vous-même faites des choses de façon réfléchie ne perdez pas tout pour le coup d'un soir vous comprenez ce que je veux dire les scorpions voilà ça c'est pour vous les scorpions c'est une soleil lunaire ce qui vous attend les trois prochains mois et nous allons continuer avec vous les versos c'est une soleil les versos c'est une soleil lunaire et ascendant les versos que vous réservez les trois prochains mois et si votre horoscope ne vous parle pas n'hésitez pas à aller regarder vos autres signes peut-être vous aurez plus d'informations pour vous les versos il y a une séparation il y a une séparation inévitable ici et ça va se terminer en ça va se terminer en éclats coup de gueule violence aussi parce que vous avez choisi quelqu'un d'autre vous avez choisi quelqu'un d'autre et l'autre personne ne va pas le supporter parce que ici vous avez été soit cette personne n'accepte pas la séparation parce qu'elle vous a été d'une grande aide financière et qu'elle a toujours été une amie fidèle à vous et finalement vous décidez de la quitter ou de partir avec quelqu'un d'autre c'est quelqu'un qui va très très mal réagir et pour certaines personnes vous laissez justement cette autre personne pour aller vers une amie qui finalement avec le temps est devenue un amoureux une amoureuse quelqu'un qui vous soutient qui est là qui est là tout simplement qui a toujours été là qui vous soutient qui vous encourage dans ce que vous dans ce que vous faites vous allez la choisir elle cette personne mais ça va être un peu compliqué parce que même vous le savez soit si c'est toi qui regardes cette guidance et la personne qui va si vous êtes du signe du verso et que vous regardez cette guidance il y a une possibilité que vous ayez je ne sais pas si vous tirez les cartes ou si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie actuellement il y a une possibilité si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et que vous avez cette forte intuition même si vous ne tirez pas les cartes il y a une possibilité que vous sachiez que votre autre ici avait peut-être une relation extra-conjugale même si vous n'êtes pas marié il y avait peut-être une autre tierce et finalement la tierce on va la laisser tomber pour vous si vous êtes du signe du verso et si c'est votre autre qui est du signe du verso et que vous êtes cette personne à l'écoute présente et à qui il confie beaucoup de choses une possibilité qu'actuellement ce soit en train de très mal se passer chez lui parce que l'autre femme il est en train de dire à l'autre ou l'autre homme qu'il la quitte parce que cette personne est en train de péter les plans en train de tout casser à la maison et peut-être justement la personne qui pète les plans et qui casse tout c'est vous qui regardez cette guidance peut-être c'est vous justement qui regardez cette guidance ici et que vous ne comprenez pas parce que vous dites j'ai toujours été loyale j'ai toujours été présente pourquoi maintenant tu pars tu pars pour qui pourquoi mais il y a vraiment c'est un nouveau départ et ce nouveau départ se fera sans toi ou sans l'autre vraiment il y a une séparation une séparation qui ne laisse pas l'autre de marbre qui énerve parce qu'on quitte pour aller vers l'autre personne même si forcément il n'y a pas pour d'autres pour certains d'entre vous pour certains d'entre vous il n'y a pas encore forcément quelqu'un maintenant mais il y a quelqu'un qui choisit de partie pour d'abord préserver son bien-être et après avec le temps rencontrer quelqu'un d'autre et pour certains il y a déjà quelqu'un depuis un bout de temps et qui finalement quitte pour aller voir l'autre et justement ce qui fait que la relation se gâte c'est à cause de l'impulsivité ton impulsivité ou l'impulsivité de l'autre cette agressivité cette façon crue de parler qui fait que on n'est pas on se sent plus on se sent plus à l'aise ou en sécurité aussi dans cette relation voilà pour vous les vers ceci le soleil lune et ascendant donc faites attention à vous ici vous êtes en train de vous dire vous savez en plus vous l'avez su vous savez que quand vous allez le dire à cette femme vous savez vous avez déjà anticipé sa réaction et n'oubliez pas et même quand vous allez partir cette nouvelle vie n'hésitez pas à mettre des points sur les îles définitivement et bloquer tout ça parce que c'est quelqu'un qui risque vous suivre qui risque chercher à savoir où vous êtes et qui pourrait même vous menacer ou menacer votre nouvelle compagne ou compagnon voilà pour vous les taureaux pour vous les versos si le soleil lune à son danger vous avez peut-être un lien avec la guidance des taureaux n'hésitez pas à aller regarder même si vous n'êtes pas taureaux voilà pour vous les versos je vous dis merci beaucoup et à la prochaine au revoir nous allons continuer avec vous les sagittaires c'est une soleil lunaire les sagittaires que vous réservez les trois prochains mois sagittaires c'est une soleil lunaire ascendant les sagittaires laissez le passé derrière soit les sagittaires partie partie laissez le passé derrière vous parce que ce que vous vivez c'est un peu vous vous êtes oublié vous vous êtes oublié à force de ressasser continuellement le passé on vous encourage on vous encourage vivement à laisser le passé derrière vous et à passer à autre chose même si vous êtes seul c'est pas grave il faut évoluer aujourd'hui il faut partir il faut partir parce que là avec la soumission vous laissez faire vous laissez avoir comme ça rester enfermé perdre complètement le contrôle il y a pourtant ici une possibilité pour vous de pouvoir arranger les choses de pouvoir évoluer mais pour ça il faut vraiment que vous acceptez que c'est passé et que vous allez devoir recommencer ce n'est pas grave il faut un temps d'adaptation pour toute chose vous n'êtes pas fini il y a encore la possibilité de faire de belles choses il y a des choses qui vont se mettre en place vous allez faire les démarches les gens vont vous accompagner il y a quelqu'un qui va vous soutenir vous allez même prendre de la maturité de la sagesse aussi en faisant ces démarches en faisant tout ce que vous êtes en train de faire en place si vous laissez le passé derrière vous vous allez voir les choses les opportunités vont se présenter à vous les portes vont s'ouvrir vous allez pouvoir exprimer même coucher ce papier si vous n'avez pas envie de le dire à quelqu'un ce que vous ressentez ce que vous éprouvez ça va vous permettre de vous libérer de passer à une autre étape ici parce qu'il y a des démarches à faire et pour ça pour faire des démarches pour faire des papiers ici il va falloir que vous soyez vraiment centré sur vous même et que vous ne vous laissez plus avoir une possibilité que quand vous décidez d'aller jusqu'au bout cette personne vous recontacte pleure non pardon je ne vais plus faire je cite pardon cela vous laissez un peu avoir vous laissez les manipuler ça peut être un membre de votre famille ça peut être votre autre ici ça peut être ça peut être les gens de votre travail ça peut être des amis ça peut être des voisins vous pouvez aussi rester dans une relation peut-être parce qu'à cause des dettes des dettes des dettes ou tout simplement à cause des raisons financières et tout ça on me demande de vous libérer de ça aujourd'hui vous n'avez pas besoin de faire ça vous n'avez pas besoin de subir et de vous laisser faire comme ça et vous laisser avoir si vous sortez de là malgré tout ce que vous êtes en train de vous dire mais non ça va être compliqué je ne vais pas m'en sortir vous allez voir comment les opportunités vont s'ouvrir pour vous les opportunités ne s'ouvrent pas pour vous parce que pour le moment vous êtes dans une sorte de prison fermée comment voulez-vous que les choses ou les opportunités vous souffrent pour vous comment voulez-vous que quelqu'un vous voit si vous restez toujours enfermé si vous êtes toujours chez vous cette personne ne va pas passer par le toit pour vous voir ou pour venir vous aider ou pour vous dire je t'aime ou pour vous dire je te désire vous voyez ce que je veux dire donc ici il faut vraiment que vous acceptez que vous n'avez pas vous avez fait de votre mieux et qu'il est peut-être temps de passer à autre chose et des temps de changer de changer tout simplement que ce soit cette maison qu'il faut vendre que ce soit ce contrat qu'il faut renouveler que ce soit il y a beaucoup de choses qui vont se faire ici par rapport à un écrit par rapport à un contrat aussi qui va avancer ou même un papier que vous allez recevoir un courrier qui va faire avancer avancer les choses et qui vont changer la donne aussi dans ce que vous êtes en train de vouloir faire voilà pour vous les sagittaires signes soleil lunaire ascendant et peut-être pour un complément d'information n'hésitez pas à aller regarder vos autres signes et si ça ne vous parle pas n'oubliez pas les énergies sont complètement interchangeables peut-être ça parle de votre autre ici qui n'est pas en train de vous dire les choses actuellement qu'il garde tout pour lui peut-être une histoire de famille qu'il est en train de subir et si ce n'est pas le cas ça veut tout simplement dire que la guidance n'est pas pour vous et que peut-être vos autres signes vous pourront vous aider ou vous donner plus d'informations que ce que vous avez reçu jusqu'à présent sur ce que je vous dis merci beaucoup les sagittaires prenez bien soin de vous et à la prochaine au revoir et nous allons terminer avec les gémeaux signes soleil lunaire ascendant les gémeaux que vous recevrez les trois prochains mois à venir les gémeaux les trois prochains mois à venir chamboulement bouleversement dans votre énergie bouleversement un bon bouleversement qui va vous permettre qui va vous permettre d'aller de l'avant d'y voir plus clair aussi ce bouleversement vous encourage ici à vous exprimer pleinement à être vous même n'essayez pas il pourrait y avoir un secret qui va être révélé ou alors on découvre quelque chose n'essayez pas de mentir n'essayez pas de le cacher dites la vérité dites les choses et ça pourrait être bénéfique pour vous ça pourrait vous permettre de sortir d'une situation d'une difficulté et vous donner justement la liberté que vous recherchez depuis longtemps peut-être justement vous étiez dans une relation où vous finalement vous trompez l'autre ou alors vous cachez certaines choses certaines informations parce que vous avez peur pour votre autre ou que sais-je encore et ça se sait n'essayez pas de couvrir l'autre personne n'essayez pas de vous couvrir et soyez allez-y franco maintenant que ça se sait oui c'est vrai c'est ça oui c'est vrai je le suis oui c'est vrai j'ai fait oui c'est vrai en fait allez-y ne mâchez pas vos mots dites des choses clairement parce que vous allez finalement trouver cette liberté vous allez pouvoir vous détacher aussi de cette emprise parce que finalement ici vous étiez pris au piège mais par autrui vous voyez vous avez un peu les points liés par quelqu'un d'autre il y avait aussi cette honte de ne pas pouvoir vous défaire de ça donc si ça se sait maintenant c'est comme une grande libération le fait que ça se soit même ça se soit su parce que ça vous permet aussi d'avoir finalement la stabilité que vous n'avez pas eue de prendre de la hauteur il pourrait y avoir de l'isolement ici parce qu'il y a des choses qui vont être dites aussi il y a des choses on vous demande de prendre du recul de prendre du temps pour vous parce qu'il y a des choses qui vont être dites en interne et qui vont être dites de façon très sérieuse et de façon de façon de façon judiciaire aussi pour certaines personnes vous voyez parce que finalement quand cette chose se sait il y a une sorte de concertation où on essaye de mettre d'établir certaines choses de mettre certaines choses en place mais finalement puisque vous dénoncez votre part des responsabilités que vous êtes honnête dans ce qui a été ou que vous étiez au courant ou tout simplement c'est vrai ce que l'on a découvert ça vous donne un point de plus ça vous donne une certaine garantie ça vous donne une certaine stabilité aussi et ça vous met un peu en quelque sorte à l'abri au niveau de cette coopération ou de cette unité de cette réunion qui est en train de se faire on dit ok elle a donné sa parole elle a dit sa part elle a été honnête finalement les charges contre elle ne seront pas retenues tu vois ce que je veux dire donc ici finalement tu te retrouves peut-être tu perds quelque chose financièrement mais tu te délies de cette attache malsaine tu finalement tu sors un peu de là enrichi et grandis parce que tu ne pouvais pas faire certaines choses ou dire certaines choses parce que tu t'es obligé de garder un secret parce que sinon tu aurais été si ou parce que tu avais peur de dire maintenant que les choses sont sues tu peux être fier et dire ok oui c'est vrai ce qui est arrivé c'est vrai je le savais je ne pouvais pas le dire parce que j'étais pris au piège parce que j'avais peur parce que j'avais honte parce que je ne savais pas comment le dire parce que je ne savais pas comment vous allez le prendre parce que au fait il y a tellement de choses mais ici ce que l'on vous encourage à faire c'est d'être vraiment honnête avec vous-même on ne sait pas je ne sais pas ce qui va être découvert ici ce qui va être su mais ça va apporter un grand changement un grand bouleversement ça va amener des tensions des querelles ça va remettre beaucoup de choses en question parce que finalement on se rend compte qu'on pensait savoir il y aura même une prise de distance un changement un changement même de plan même s'il n'y avait pas eu de plan parce qu'il y a un secret pour certains qui va être révélé il y a des choses qui vont être chamboulées il y a un dégagement les choses qui se remettent en place les gens qui se remettent en question les choses que l'on sait ça va finalement il y aura une sorte de confrontation et de consultation pour savoir comment ça a pu en arriver comment on a pu en arriver là comment ça a pu arriver sans que personne ne s'en rende compte sans que personne ne soit au courant en fait il y a beaucoup de choses qui vont être faites ici il y a beaucoup de choses qui vont être faites et il y a des gens qui vont il y aura une il y aura une structure administrative ou alors agréée qui va devoir intervenir pour votre sort pour votre sort pour savoir dans quel côté on vous met comment on fait mais finalement vous sortez de là avec une peine moindre que si vous avez nié l'évidence ou que si vous avez cherché toujours à cacher la vérité voilà ce que j'ai pour vous les Gémeaux signe soleil lunaire ascendant n'hésitez pas à aller regarder votre autre signe si ceux-ci ne vous parlent pas je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté je vous souhaite un excellent journée excellent week-end peu importe le moment que vous regarderez cette guidance merci pour tout prenez bien soin de vous n'hésitez pas à vous abonner à liker et n'oubliez pas que ça reste une guidance générale et que les énergies sont complètement interchangeables et ça reste aussi une guidance intemporelle ça ne vous parle pas aujourd'hui ça peut vous parler le mois prochain vous pouvez prendre votre signe et ça parle de votre autre ou ça parle de votre enfant aussi n'oubliez pas sur ce je vous dis merci beaucoup merci de m'avoir écouté prenez bien soin de vous et à la prochaine au revoir